Musique Ce 17 décembre 2020, se sont regroupées toutes les parties prenantes qui travaillent dans le domaine du revertissement. Nous pouvons citer entre autres les collectivités territoriales, l'Assemblée nationale, les chercheurs, la société civile, les associations de producteurs, les experts environnementalistes et les porteurs d'initiatives de revertissement et de valorisation des produits forestiers non-lignents dans le but de consolider leurs interventions afin d'atteindre les objectifs que l'État du Sénégal s'est fixée. Le débat de ces deux jours de rencontre est d'identifier et de trouver une réponse au thème. Le revertissement au Sénégal, quelle approche partenariale pour une synergie d'action efficace ? On dispose déjà d'un cadre politique, mais il est important à un moment de s'arrêter et de jeter un coup d'œil sur ce cadre politique et de voir qu'est-ce qui manque et comment il faut faire avancer cela. Parce que depuis des années, on y travaille. On met des ressources sur le revertissement. On a des résultats certes, mais jusqu'à présent, je pense qu'en termes de consolidation et en termes même d'évaluation concrète sur les données qui existent, je pense qu'il y a encore un travail à faire. C'est pourquoi on veut impulser cette réflexion, on veut impulser cette initiative de consolider, de mutualisation du travail que nous faisons faire avec véritablement la coordination du ministère et de ses directions dans ce sens-là. Pour ce reverdissement, notamment le reboisement et les autres formes de reforestation comme la régénération naturelle assistée, nous devons atteindre les objectifs nationaux en termes d'objectifs de développement durable, en particulier le 15e ODD et la contribution déterminée nationale. Le premier grand défi, c'est d'abord la planification des programmes. La planification. Tous les partenaires locaux sont indispensables, à commencer par les maires, les chefs de villages qui ont la vision du territoire, qui sont capables d'engager des stratégies, une planification. L'aspect concertation, coordination, sécurisation et diversification, ça, ça nous amène maintenant à un support du niveau de planification familiale. Et je pense que quand on parle de suivi, quand on parle de mise en œuvre, il faudrait à l'échelon famille arriver à l'échelon terroir. Par rapport à la planification, comme il l'a dit, nous avons toujours ces difficultés, mais quand même nous cherchons toujours, parce que nous avons mis en place des cadres qui sont là pour pouvoir vraiment planifier ensemble, avec l'ensemble des acteurs qui sont là. Nous l'avons réussi, par rapport au conseil régional de fatigue, autant. On rencontre d'énormes difficultés liées à la planification. Par exemple, tu vois une ONG qui fait des actions de reverdissement, mais mon élegement, on n'a pas le même langage. Il y a même des actions qui se répètent. Je pense que la première mission aujourd'hui, si on devait donner une tâche importante à l'État à travers le ministère de l'Environnement et du Développement Durable et ses agences, c'est de renforcer l'information, la communication, la sensibilisation des collectivités territoriales pour qu'elles puissent cerner, pour qu'on puisse partager la vision. Quel est le lien exact auquel une collectivité locale ne peut s'en passer, et un partenaire aussi la même chose, pour que ça soit respecté une bonne fois pour toutes ? Combien de milliards sont investis dans l'environnement ? Et quel est le pourcentage qui passe par les collectivités territoriales ? Le premier appui que le député doit avoir, c'est la formation. Parce que député, ce n'est pas un métier. Ce sont des personnes qui viennent d'horizons divers. Si je dois parler aujourd'hui de reforestation, de RNA, de mise en défense, c'est parce qu'il y a un préalable qui doit être fait. Je dois être d'abord formé. Vous avez parlé des enjeux liés aux plateformes. Ma question c'est, plateforme ou réseau ? Parce que c'est différent. Plateforme ou réseau ? À quel niveau faut-il mettre les plateformes ? Est-ce qu'il faut les mettre au niveau local ou au niveau national ? Ou est-ce que c'est plus pertinent ? Moi, je pense qu'au niveau local, ça peut marcher à cette condition-là que je viens de dire, c'est-à-dire d'autonomiser les différents partenaires pour qu'ils ne soient pas dépendants toujours des projets. On sait qu'au niveau national également, il serait bon de mettre en place des plateformes pour que l'ensemble des acteurs se retrouvent, discutent et prennent des orientations et évitent effectivement de se marcher sur les pieds. Moi, je pense qu'à l'échelle la plus petite, c'est en ce moment qu'on peut faire l'harmonisation, la synergie. Mais cette plateforme sera à l'échelle commune, mais avec des démembrants au niveau du village. Et ce sera animé par le maire. La solution apportée par l'agroforesterie, par les arbres de fertilité, c'est une solution qui permet de manière holistique de résoudre pas mal de problèmes auxquels les paysans sont aujourd'hui confrontés. On ne peut pas imaginer une agriculture vraiment performante, surtout dans les zones arides, une agriculture très performante, sans les arbres. Il y a une vraie complémentarité. Quelles sont les approches qui permettraient aux gens, non seulement de continuer à faire du reverdissement, mais en y trouvant leur intérêt dedans ? Et c'est là justement que la question du marché intervient et de l'entrepreneuriat. Parce que si on n'essaie pas de lier cette question de l'entrepreneuriat avec cette question de reverdissement, hélas, donc tout ce qu'on aura fait en termes d'investissement dans les projets risque de ne pas servir à rien du tout. Et est-ce que reverdire concerne sûrement les arbres ou bien il faut jeter un coup d'œil sur ce qui se passe sur les herbacées ? Les parcelles dans lesquelles on retrouve des herbacées qu'on appelle les endigoferras ou bien les tefrosias ou bien les crottelaria, les rendements sont meilleurs. Alors est-ce qu'il ne faudrait aujourd'hui pas s'intéresser à ces espèces-là ? Même si reboiser une herbacée c'est très rare, ou bien c'est inexistant d'ailleurs, mais est-ce qu'il ne faudrait pas penser à des méthodes aujourd'hui à voir comment faire pour restaurer ce sol-là en faisant donc travailler sur les herbacées ? On a des sols relativement fragiles et le véritable moyen de les protéger, c'est le couvert végétal. Donc partout où il y a eu reverdissement, il faut penser aussi à la conservation des sols. Les herbacées, en grande majorité, c'est la famille des poids acées, c'est des plantes annuelles qui sont là pour une période et qui disparaissent. Alors que les arbres, c'est des plantes pérennes qui sont là, ad vitam aeternum, ou bien qui ont une durée de vie bien sûr, mais qui sont là pour une longue durée. Donc pour moi, le problème ne se pose pas et les herbacées, pour moi, si vous prenez en compte les arbres, les lignes, vous avez pris en compte pour moi les herbacées. Une zone qui a perdu sa végétation, une fois que cette végétation a été reconstituée, le cadre de vie humaine change. Et c'est important, c'est des choses qu'il faut évaluer. Donc pour dire quoi ? Pour dire qu'il y a eu des impacts qui, malheureusement, n'ont pas été évalués. Et il faut qu'on s'adonne à faire ce travail. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais il nous faut le faire. C'est vrai qu'il y a eu du temps qu'on a mis à faire du reboisement, on a mis à faire du RNA, on a mis à faire des travaux en matière d'RSCRS, mais jusqu'à là, on n'a pas véritablement des indicateurs un peu communs permettant de dire que voilà le degré d'avancement. Est-ce que, véritablement, on peut aller vers ce sens-là pour dire que pendant combien d'années je suis arrivé à telle mesure et quelle serait donc la nature de cet indicateur-là ? On doit tirer des enseignements du passé pour améliorer le choix des espèces et des sites à reverdir. Nous avons commis des erreurs, c'est vrai, mais c'est ça aussi la réalité, puisque dans un premier temps, évidemment, peut-être parce qu'on était pris de court, on a beaucoup plus pensé espèces exotiques, dont on disait que c'est des espèces à croissance rapide, en oubliant d'autres préoccupations. Aujourd'hui, je crois qu'on doit tirer des leçons, des erreurs du passé. Il y a un problème, c'est celui de la mémoire. Dans les années 80, je me rappelle les volumes de financement par projet. C'était très, très, très gros, en millions et même en dizaines de millions de dollars pour faire des reboisements. Et sur tous les sites que j'ai visités dans les années 80, je suis désolé de ne pas avoir beaucoup de traces. Une bonne initiative doit faire un retour sur le passé, voir quelles leçons peut-on en tirer, puisque moi, je prétends que ce qui est important, c'est finalement, dans le passé, ce n'est pas les succès, c'est les échecs. La recherche est appelée absolument à s'apésantir davantage. Moi, je sais qu'aujourd'hui, la recherche doit pousser à ce niveau, voir réellement comment, à partir de l'importance que, par exemple, procure l'arbre par rapport à la famille, comment attirer la famille absolument à reverdir ses champs, à reverdir sa maison, à reverdir un peu partout, pour dire maintenant que j'ai fait ça, donc ça permet d'avoir ça et ça et ça. Les connaissances empiriques basées sur l'observation, sur l'expérience, sont aussi importantes que les connaissances scientifiques que nous générons. Et j'ai dit souvent aux étudiants que le premier ingénieur, c'est le paysan. Partout où il y a une concentration forte de soumpes, le Fédérbiat tend à disparaître. Donc, c'est lié à quoi ? Donc, c'est une question de recherche. Effectivement, ça peut prendre beaucoup d'années, mais tant qu'on ne leur donne pas ce type de réponse-là, la pratique de la RNA risque d'être très compliquée parce qu'à chaque fois qu'ils verront des soumpes, ils auront tendance à les enlever systématiquement. Les résultats de la recherche doivent être, en fait, le socle pour accompagner toute prise de décision. Ainsi, il est important pour toutes les activités liées au revurdissement de réfléchir en termes de recherche-développement. C'est-à-dire, on pourra effectuer le diagnostic des problèmes et des contraintes d'utilisation des terres avant de concevoir des technologies. Aujourd'hui, qu'est-ce qui plombe ou bien qu'est-ce qui ne facilite pas le revurdissement du Sahel ou bien du Sénégal en particulier ? Je pense qu'il est important d'interroger aujourd'hui la représentation que nous avons de notre environnement. Quel est notre rapport avec l'arbre ? En Wolof, on dit garap, c'est-à-dire un médicament. Est-ce que nous avons encore cette relation avec l'arbre qui permettait aux anciens, à nos grands-parents de s'entourer de verdure, de se soigner avec cela, pas des soins, mais aussi en mangeant ces arbres-là ? Aujourd'hui, quelle est notre relation vraiment avec notre environnement, avec l'arbre ? Je pense que ça va nous permettre de pouvoir savoir sur quels leviers se baser afin d'impulser cet engagement des communautés pour le reverdissement. Est-ce qu'il est aujourd'hui urgent, voire nécessaire, voire urgent, de faire une ethnographie pour voir est-ce qu'il y a des communautés qui sont plus intéressées ou bien qui s'occupent plus de l'arbre ? Ou bien est-ce que c'est le projet qui a choisi des zones où des serrères habitent ? Parce que moi, en tant que sociologue, ça m'interpelle de savoir est-ce que le Poulard, le Diola, le Wolof et le Serrère ont le même rapport avec l'arbre. Notre problème n'est pas des factes techniques. Je le dis et je le répète, notre problème n'est pas technique, professeur, mais notre problème aussi n'est pas financier. Il y a des facteurs déterminants beaucoup plus importants. Si les orientations nationales restent une propriété étatique, c'est voué à l'échec. Mais je préfère et j'occupe-moi pour une orientation des peuples, pour une orientation d'un engagement stratégique populaire de la communauté, je veux dire, par là. Le révoluissement est d'abord un problème de comportement individuel et collectif professeur avant d'être un problème des états. Mais mettons la communication et l'éducation c'est fondamental. La révoluissement du Sénégal doit être pris en compte dans les formations au niveau de l'alimentaire d'abord. Parce qu'il faut quand même que nos enfants puissent intégrer, intérioriser l'aspect révoluissement, l'aspect révoluissement dans leur vie quotidienne. Ça c'est important. Parce qu'il faut commencer par les enfants et ça nous permet en tout cas de nous lancer dans ce grand programme. La mobilisation est importante tout d'abord pour une meilleure socialisation, un meilleur portage du projet à l'échelle du territoire concerné. Ce qui renvoie donc au travail de caractérisation qui est toujours important à faire dans tout territoire donné, on y retrouvera une diversité d'acteurs et se disant que chaque acteur peut contribuer à solutionner le problème, je pense qu'on serait d'accord de donner une grande importance à la mobilisation des parties prenantes. Il y a un besoin d'ouvrir une grande consultation et cette consultation-là doit nécessairement tourner autour du ministère de l'environnement et du développement durable. Au niveau stratégique, l'État doit à mon avis opérer maintenant un peu dans sa façon de faire opérer quelques changements. Dans tous les pays, ce sont les communautés et les associations qui reboisent. Mais ici, on a tendance au niveau de l'État à tout accaparer. Le ministère de l'environnement, l'agence pour la renforestation est là pour encadrer, appuyer, orienter, apporter le conseil. Mais c'est aux communautés, aux associations de reboiser. Alors cette stratégie-là, il faut d'abord qu'elle soit largement partagée, qu'on sache que nous, on est sur le terrain juste pour encadrer, apporter le conseil scientifique, etc. Ça, c'est important. Ensuite, si nous pouvons faire un benchmark sur ce programme de revéridissement, c'est important de le faire. Nous avons plus pris note sur des recommandations et des pistes à explorer dans le futur. Parce que c'est ça aussi l'intérêt de cette rencontre. Il ne s'agit pas de nous retrouver, d'échanger, de rentrer chez nous. Mais c'est surtout de dire, au sortir de la réunion, voilà quatre ou cinq éléments sur lesquels nous allons traduire, travailler. Et ce que je retiens, c'est qu'on a besoin de nous organiser, de nous mettre ensemble. Je pense que le conseil a donné également une information extrêmement importante qui concerne les concertations qui sont engagées. Ça aussi, c'est quelque chose qui, pour nous, conçoit une opportunité que nous allons explorer. Je pense que la proposition également du conseil spécial de parler à son excellence le président pour qu'on puisse le rencontrer constitue également des éléments sur lesquels nous allons travailler. Donc voilà un peu les éléments qui vont ressortir globalement du rapport. Je vous dis que ça, ce n'est pas un atelier, c'est vraiment un début de concertation. Nous sommes ouverts et je pense que vous allez vous en rendre compte après l'atelier. Nous serons au cabinet pour en tout cas déclencher ce processus de concertation pour aboutir à quelque chose vraiment de national, de faisable et vraiment qui va faire en tout cas l'effet de tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada